Ça commence. Comment redynamiser la filière viande ? On en parle ici même à la tribune de Cial TV avec nos invités. Faire un état des lieux de la filière et des tendances de consommation pour les produits carnés en général, pour le bœuf en particulier. Je crois que nous avons des spécialistes du sujet autour de la tribune. Et présenter le plan d'action mis en place pour redynamiser la filière. Un regard européen, un regard brésilien, un regard sud-américain. Bonjour messieurs, merci d'être présents à la tribune. This conference will be held in French, in English, so don't hesitate. Feel free to ask in the language you want. Alors, à la tribune vous-même, Dominique Langoua, bonjour. Vous êtes le président d'Interbev, votre témoignage dans quelques instants. Carlos Wehren, bienvenue en France. Benvenido. Vous êtes le directeur général de l'IPCVA, Instituto de Promotion de la Carna Vacuna Argentina. Voilà, sorry if I'm not spelling quite well. Don't hesitate to correct me. Ça va être encore plus difficile. Fernando Sampaio, vous êtes directeur exécutif de l'ABIEC, l'Associación Brasileira das Industrias Exportadoras de Carne. Je l'ai à peu près bien dit. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça, c'est super sympathique. Jean-Pierre Gagné, bonjour. Vous êtes le Head of Export Service chez EBLEX. Vous êtes en charge du développement à l'international de la filière de nos cousins britanniques. Alors, messieurs, d'abord, bienvenue. Aidez-nous un petit peu tout de suite à comprendre où en est le marché français, européen, nord-américain et mondial de la viande. Où est-ce qu'on en est en 2013 ? Votre regard, votre point de vue. Alors, qui commence ? Peut-être vous, Dominique Langlois, président d'Intervev, vous avez évidemment un regard mondial, mais déjà peut-être un point de vue français ? Alors, tout d'abord, un point de vue français, c'est de vous présenter l'interprofession bovine française qui regroupe 13 familles professionnelles de la production, de la transformation, de la distribution. Notre objectif, en tout cas notre mission, c'est de promotionner la viande française, en France, bien sûr, dans les pays de l'Union européenne et puis dans les pays du monde, avec des évolutions très importantes, puisque nous avons un constat actuel qui est une baisse de la consommation en France et en Europe, mais par contre, une formidable explosion de la demande des pays extérieurs à l'Union européenne. Donc, nous avons plusieurs défis à relever. Comment répondre à cette demande ? Avec quelle production ? Avec quelle évolution de la politique agricole commune ? Et puis également, avec quelle volonté d'être durablement présents sur ces pays. Merci déjà pour ce premier regard. Celui est bien de nos cousins anglo-saxons. Jean-Pierre Garnier. Oui, je vais parler en français pour la majorité un petit peu de notre audience. Il est important de faire un état des lieux. Le premier, c'est de dire, je suis tout à fait d'accord, monsieur Langlois, de dire qu'il y a un problème de supply, de fourniture au marché de viande, de quantité suffisante de la viande bovine, qui est un problème important pour nous, tout en Europe, et même aussi dans le monde. Donc, on a un déclin de production de la viande bovine. Il y a une consommation mondiale qui explose, qui augmente en permanence. Donc, il y a une tension sur les prix de la viande bovine qui est importante, donc avec des prix qui augmentent, donc avec une tension pour la consommation, avec une consommation qui est dans une période de crise au niveau européen. C'est une augmentation qui est logique, structurelle. On a beaucoup parlé à cette tribune, notamment aujourd'hui, de la variation des prix. Est-ce qu'on spécule aujourd'hui sur la viande ou est-ce qu'il y a vraiment une augmentation qui est due, structurellement, à l'augmentation de la consommation de viande au marché au niveau mondial ? C'est une bonne question. Disons que la viande n'est pas le marché des grains, n'est pas le marché du soya. La viande, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que les prix de la viande bovine poussent vers le haut. Et c'est quelque chose qu'on a vu dans tous les pays, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Extrême-Orient, que ce soit la Grande-Alle-des-Amériques ou que ce soit l'Europe, dans une augmentation du prix et dans une situation de crise, une situation de difficulté de consommation en Europe qui fait qu'on a un problème important à régler à ce niveau-là. De plus, donc, on a un changement de consommation à deux niveaux. Un premier, j'ai retrouvé plus dans le détail, le premier changement de consommation, c'est qu'on va vers un petit déclin, mais aussi un changement de mode de consommation, vers des pièces d'écoupe moins chères, avec de plus en plus de demandes démincées et de plus en plus de... Et en plus, en contraste, une certaine premiumisation du produit, d'affaires du haut de gamme aussi. Donc, il y a les deux tendances existent, se conjointent, donc, à voir. Et de plus, il y a un problème qu'il va falloir soulever aussi, c'est le problème de la distribution de la viande bovine. On a un gros problème en Europe face à le prix qui augmente, face aux difficultés de fourniture du marché. On a donc les supermarchés qui sont toujours en guerre entre eux au niveau prix. Ce qui fait que la seule chose qui puisse arriver, c'est un déclin de la qualité de la viande bovine au niveau des supermarchés. Bon, il m'arrive de voyager énormément en Europe puisque c'est notre marché principal. Et je vois, j'expérience tout le temps un déclin de la qualité au niveau de la grande distribution. C'est-à-dire, la demande de prix est en train de tuer le standard de qualité dès qu'on est dans la quantité, enfin, on achète de la quantité, du prix et du coup, il y a une victime, c'est la qualité. Voilà, on a un dilemme, on a un dilemme, des prix qui augmentent, un marché qui est très dur en Europe. Et comme la qualité décline, du coup, le consommateur est peut-être moins attiré vers le produit alors qu'à côté de ça, se développent des produits haut de gamme. Alors, je ne sais pas, quelle lecture ? On va se tourner dans quelques instants vers le marché mondial, mais avec des producteurs sud-américains. Mais votre clé de lecture, est-ce qu'elle est convergente ? Actuellement, la baisse de consommation en Europe, c'est quoi ? Est-ce que c'est comparable, par exemple, à ce qui s'est passé il y a quelques années ou décennies sur le marché du vin où il y a eu une explosion du haut de gamme et puis également des acteurs qui ont, avec des plans marketing, se positionné sur des produits de très grande quantité pour des marchés ? Est-ce que le marché de la viande est un peu en train de suivre une évolution ou est-ce qu'il y a d'autres causes ? Quelle est votre grille de lecture, messieurs ? Je partage l'avis de notre ami, mais je pense qu'il faut aussi resituer le contexte. La filière bovine a vécu des crises importantes. Crise de l'ESB très importante. 96, 2000, avec des problèmes d'image énormes. Nous avons dû faire, en Europe et en France, mais dans l'ensemble des pays européens, énormément d'efforts pour assurer la traçabilité des produits, pour assurer la sécurité sanitaire de nos produits, tester les animaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une filière qui est sécurisée sur le plan sanitaire, mais nous sommes aussi victimes d'attaques de lobbying anti-viande, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur le problème de l'abattage rituel, que ce soit aussi sur le problème plus global qui est, faut-il continuer à consommer de la viande ? Donc, effectivement, nous avons un produit qui est attaqué, où nous avons une obligation, et en tout cas, c'est le sens de l'émission que se fixe l'interprofession bovine française, c'est de combattre ces lobbying qui sont généralement, qui ne reposent sur aucun fondement scientifique, mais qui sont vraiment des lobbying anti-viande. C'est vraiment un point important. Deuxième volet, c'est de dire que nous avons en France, en Europe et dans le monde des productions bovines qui sont de qualité, que nous avons des produits qui sont sécurisés et que nous avons aussi à répondre à une formidable attente. C'est une demande des pays qui sont des pays émergents ou émergés, qui aujourd'hui accèdent à un niveau de pouvoir d'achat, qui leur permet d'acheter de la viande, et la première vente qu'ils veulent acheter, c'est la viande bovine. Donc, à côté d'un constat qui peut être un petit peu... Perturbant. Perturbant, en tout cas, qui peut être pessimiste, nous avons une formidable optimiste, c'est de vendre de la viande à l'extérieur de nos frontières. Je crois que là, c'est un enjeu formidable. Merci. Dans quelques instants, on verra un petit peu les plans d'action à mettre en place pour redynamiser un petit peu la filière. Mais avant, je me tourne évidemment vers des pays émergents, en forte croissance, et qui, alors, je me tourne évidemment vers vous, Carlos Huéren, l'Argentine, c'est aussi un des grands paradis des producteurs de viande. Alors, expliquez-nous un petit peu votre filière, ses modes de production, et puis son dynamisme à l'international. Merci. First, je m'en prie pour mon anglais et mon français. Sorry, je ne peux pas parler en espagnol. Vous savez, l'Argentine est un pays très large, qui a 2,7 millions de kilomètres par mètre, et producée la nourriture de 10 fois que le habitant est en place. Nous avons 40 millions de habitants et nous producons pour 400 millions de nourriture. Non nourriture, non nourriture en général. Maintenant, l'Argentine est un sporteur, ou non sporteur de la nourriture, le producteur de l'Argentine est la nourriture. Mais nous pensons que la clé pour invigoriser le secteur de la nourriture est le concepte de qualité. Parce que la qualité du concepte de qualité, l'argentine est un peu plus plus compréhensif, à dire qu'il est définié, pas seulement pour les facteurs de la nourriture, comme la tenderness, la riz, le flavor, mais aussi pour le concepte de la qualité de la nourriture. Les gens sont occupés pour l'effet qu'ils ont mis en leur propre corps. Ils doivent manger tous les jours plus de qualité en relation avec les qualités de nutraceuticals. La idée de l'Omega-3, l'acidolinoleic et la sécurité des consommateurs aujourd'hui est d'avoir la sécurité et la sécurité que le CEO mange. Nous pensons que dans le secteur, nous devons prendre attention à ces facteurs. Merci beaucoup pour ce sujet. Les mêmes questions pour vous. Le Brésil a des rates extrêmement impressionnantes de développement. Le marché est augmenté. C'est assez excitant de voir comment la industrie de brésilien en général et peut-être la industrie de l'euro est très rapide. Est-ce que vous pouvez décrire le marché dans le Brésil ? Et bien sûr, l'ambition au niveau international. Merci Marc. En fait, je crois qu'on parle de deux réalités qui sont complètement différentes. Dans des pays en développement, les gens mangent de la viande tout simplement parce qu'ils font un peu plus d'argent chaque jour. Donc, il y a une croissance économique et la consommation de viande est directement liée à cette croissance. Donc, ça, c'est vrai dans les Moyen-Orients, en Russie, de plus en plus en Asie, mais au Brésil aussi. En dix années, la consommation par tête de viande bovine... Le strogonoff à la Brasileira est en pleine explosion ? Oui, oui. Entre autres, entre autres. De plus en plus, aujourd'hui, les marchés domestiques brésiliens, c'est 86% de la production. Donc, on exporte 16% de ce qu'on produit. Et par contre, dans des pays développés, l'Europe, les Etats-Unis, le Japon, on voit que la consommation s'est stabilisée, et même en train de baisser un peu. Mais moi, j'ai deux hypothèses pour ça. La première, c'est que ces pays sont aussi très protectifs de leur marché. Donc, l'accès est difficile. Par exemple, pour le Brésil et l'Argentine qui veulent exporter de la viande, c'est difficile. Et je crois qu'il y a une fonction du commerce extérieur dans la complémentarité des marchés. On voit en France, par exemple, pendant l'été, que tout le monde veut manger de la noix d'un tricote. Il n'y a pas assez. Donc, vous avez besoin de l'import. L'Europe, aujourd'hui, consomme plus de viande qu'elle en produise. Donc, il y a besoin de l'importation pour faire une complémentation de ce marché. Et on n'a jamais... Ce que l'Europe a importé, même en 2007, que c'était, je crois, les pics des importations, ça n'a jamais dépassé 5% de la consommation, 5,5% même. Donc, ce n'est pas ça qui va... Ce n'est pas une menace à la politique agricole européenne. Par contre, c'est de laisser la viande plus accessible aux consommateurs. Ce sont des barrières vétérinaires, ce sont des barrières techniques, ce sont des quotas. Comment ça se traduit très concrètement ? Et c'est vrai qu'au moment où tout le monde fait son barbecue, peut-être que... Enfin, vous avez un regard peut-être différent. Il y a plusieurs barrières. Mais ce que je veux dire, j'ai rencontré une dame anglaise qui travaille pour un port export. Et elle m'a dit, le bœuf est en train de devenir un nouveau agneau. Parce qu'avant, tout le monde mangeait de l'agneau. Aujourd'hui, c'est une chose qu'on voit dans les jours de fête. Et c'est devenu rare et très cher. Donc, on ne veut pas que la même chose arrive à la viande de bœuf. Parce que la première victime de ça, c'est la propre industrie de la viande européenne. Et deuxièmement, je crois qu'il y a un mouvement qui veut transformer la viande dans une espèce de tabac. que ça fait mal à la santé, ça fait mal à la planète, ça fait mal... Parce qu'on voit la consommation, qu'il y a une croissance dans les pays en développement. Et les mouvements écologistes, tout le monde dit, si tous ces gens-là mangent de la viande, la planète va exploser. Et ça, c'est basé sur des faits qui ne sont pas vraiment étudiés, démontrés. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de rumeurs. Et vous comprenez, on transforme la viande dans un produit qui a une mauvaise image. Et ça, il faut travailler aussi. En tout cas, on voit que la situation est complexe. Elle est différente d'une plaque géographique à une autre. Et pourtant, effectivement, je crois qu'on le voit au travers de votre analyse. Il y a effectivement au niveau de la filière un besoin de parler en même voie. Le monde est grand. Mais en tout cas, d'avoir des discours cohérents et convergents. Je vous propose maintenant dans cette deuxième partie de voir justement comment, très concrètement, on peut ou on redynamise, vous redynamisez, messieurs, dès aujourd'hui. La filière, je crois que vous ne restez pas les bras croisés. Des actions sont mises en place. Quelles sont ces actions que vous mettez déjà en place et quelles sont celles que vous allez mettre en place ou que vous aimeriez finalement mettre en place pour que cette filière, elle soit encore plus dynamique et qu'elle soit encore plus conquérante puisqu'effectivement, vous l'avez évoqué, rien particulièrement, aucun argument scientifique ne justifie une telle opposition. Alors, allons-y. Revue de commenter des actions à mettre en place, mises en place ou qui idéalement pourraient être mises en place dans le futur. Jean-Pierre Garnier. Alors, bien sûr, il faut prendre compte de la de changement de type de la demande. La demande est une demande, cette demande évolue. Donc, on va plus, comme on l'a déjà dit, de faire des produits à base démincés pendant la semaine et des steaks plus pour le week-end. Donc, c'est plus le jour de l'aspect français ou italien de manger des steaks tous les jours est un petit peu en train de changer. Et je veux dire qu'il faut prendre ce que les gens vont recevoir en mangeant de la viande tous les week-ends. Ils vont vouloir un produit de haute gamme, de qualité, qui donne une garantie gustative. Donc, c'est quelque chose qu'il faut répondre à l'industrie. Il faut être capable de répondre à des qualités. Et ça, c'est très important pour nous. Le prérequis de la qualité. Première clé. Première clé pour assurer vraiment la qualité gustative, la satisfaction du consommateur. C'est très important pour la figure de l'hiver. Car l'OSWRM acquiesce. Tout à fait. La deuxième chose, c'est le message. Le message, c'est le message sur la nutrition. Donc, on a très, très bon message nutrition. Nous, on fait des on fait du bœuf à l'herbe. Donc, qui est très riche en oméga 3, qui est en vitamine E, etc. Il faut passer le message. Et ce message, on est en train de le développer. Au niveau du Royaume-Uni, je peux le dire que c'est un message qui passe bien et qui est en train de changer un petit peu la manière de voir la viande de bœuf. Le message pour l'environnement. Alors, je salue, bien sûr, le très bon travail qu'on a fait par l'INRA en France sur l'environnement, sur les cycles carbone relatifs à la viande bovine. Des très, très beaux travaux qui ont été faits pour démontrer que... Parce que là, on a tout entendu. Il faudra peut-être en profiter, profiter de la tribune pour rectifier. Ah, tout à fait. Il faut donner des messages très clairs. Il y a beaucoup de vilains bruits. Mais la science, on pense que... Là, je serai d'accord. M. Lombard va revenir là-dessus. Mais la science va prévaloir à la fin par rapport à tous les bruits qui ont couru depuis quelques années. Et pour finir, il faut quand même promouvoir le produit. Le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'on a un produit qui est relativement cher, qui devient un petit peu plus dur. Il faut pouvoir ouvrir le porte-monnaie du consommateur et de pouvoir vouloir... Donc, la partie promotion de la viande bovine reste importante pour nous à développer dans le futur. Donc, quatre volets. Qualité, environnement, nutrition et promotion. Ce sont les quatre volets sur lesquels nous, nous travaillons en Grande-Bretagne. Et on travaille aussi, bien sûr, dans d'autres marchés sur lesquels on a une part de marché importante. Et ces quatre volets, donc, qui vont nous mener. Et on pense qu'on est très, très positifs pour le futur. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, quatre mots clés. Qu'est-ce qu'il vous parle ? Est-ce que vous avez, Dominique Langois, envie d'élargir un petit peu ce plan d'action ? Votre regard et vos réponses opérationnelles ? Je partage qualité, environnement, promotion, nutrition. Effectivement, environnement. Et je remercie de saluer les travaux qui ont été faits au niveau français. Je crois que, effectivement, nous sommes victimes d'attaques qui sont totalement injustifiées. Bon, qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, des lobbings qui n'ont aucune ambition qui est d'être des lobbings anti-viande, donc de rétablir la vérité. Ça me paraît un point essentiel. Pour répondre à mon ami brésilien, effectivement, nous avons aussi une obligation, c'est d'avoir un respect de règles sanitaires qui soit un minimum, c'est-à-dire une garantie. Alors, le risque zéro n'existe pas dans des produits comme les nôtres qui sont des produits sensibles, mais d'avoir un respect de règles sanitaires. Et je sais tous les efforts qui sont faits, que ce soit au Brésil, en Argentine, en Europe, sur, effectivement, la garantie apportée sur la qualité de la viande. Mais, comme l'a dit notre ami, c'est surtout d'apporter à la fois la qualité, les volumes et surtout aussi dans la durée, dans le temps, c'est-à-dire d'être présent sur les marchés de façon durable. Nous ne pourrons pas être présents partout. La France et l'Europe a des productions. Nous ne pourrons pas être présents partout, mais nous pourrons être présents de façon durable sur des pays. Apporter le niveau de qualité, le niveau de transformation de la viande qui est souhaité par le pays, par le consommateur. Le consommateur français ne consomme pas la viande comme peut le consommer un consommateur européen, grec ou italien. ou, si on va plus loin, sur les pays du Moyen-Orient, sur l'Asie. Donc, ce sont des marchés différents. Donc, nous avons l'obligation de nous adapter aux cahiers des charges, de répondre à la demande. Mais je crois qu'au-delà de l'aspect de compétition entre nos différents pays et entre nos différents acteurs du monde de la viande au niveau international, c'est de répondre à la demande mondiale qui explose. Le monde a bougé depuis 2 ans. Il est en train de bouger. Il va encore bouger énormément. Et nous avons vraiment, et on le dit, nous aurons à nourrir 9 milliards d'habitants dans 15 ans. Donc, c'est pour nous un formidable enjeu, un formidable défi. Et comment pouvons-nous, tous les pays producteurs de viande en Europe, en France et dans le monde, comment pouvons-nous faire pour y répondre ? Alors, bien évidemment, nous avons les aspects commerciaux, de compétition, de compétitivité. Mais surtout, comment répondre à cette demande, sachant que nous avons des pays dans le monde qui n'auront jamais de production ? Donc, c'est à nous, sans prétention, d'apporter cette réponse et surtout d'apporter le produit qui convient au consommateur. Merci pour ce regard, cette panoplie d'actions. On a fait le tour, peut-être. Est-ce que je vois bien les tendances ? Est-ce qu'au niveau d'Interbev, peut-être, vous avez mis en place un plan d'action précis ? Quelques-unes des actions très opérationnelles à venir ou actuellement en place pour dynamiser la filière ? Au-delà des actions que nous avons mises en place au niveau national français, nous avons créé un groupement Export France. Sa vocation, c'est quoi ? C'est très simplement d'être fédérateur des différentes structures françaises qui sont présentes sur les marchés extérieurs et surtout d'identifier des marchés qui sont prioritaires, entre guillemets, c'est-à-dire les marchés les plus accessibles. Et puis aussi être facilitateur parce que nous avons énormément, et notre ami brésilien l'a souligné, des barrières sanitaires qui sont quelquefois des barrières sanitaires utilisées comme des barrières finalement protectionnistes économiques. Donc, avoir beaucoup de négociations au niveau international et de pouvoir nous retrouver ensemble me paraît une chose très importante. et puis de promotionner, donc d'être présents sur les salons. Nous sommes aujourd'hui sur le Cial à Paris. Quand on voit l'importance des délégations étrangères, cela montre l'intérêt porté par le monde sur les productions européennes et françaises. Mais nous sommes présents également sur les salons. Nous étions présents au Cial du Brésil. Ça veut dire que la France également a voulu marquer, l'interprofession bovine française a voulu marquer son intérêt pour le Brésil. En étant présents, on sait le Brésilien. Bien évidemment, nous n'allons pas vendre beaucoup de viande au Brésil, mais c'est un symbole pour montrer que nous avons vraiment la volonté d'être présents sur les marchés internationaux et puis de travailler ensemble au-delà de nos différences et du marché quotidien qui est la compétition entre les entreprises, mais d'avoir une stratégie qui peut-être un jour permettra de satisfaire cette demande qui explose et avec une réflexion qui n'est pas philosophique. Mais si nous ne sommes pas en capacité de répondre à cette demande, nous savons que nous allons vers des problèmes qui seront énormes. Donc nous avons vraiment une obligation, c'est de répondre à la demande mondiale. Merci très sincèrement. Alors, same question for you, Carlos. Which practical action are you now launching to promote your industry in the world? Nous pensons que nous devons travailler avec la vue d'un long-temps. Maintenant, dans ce point de vue, nous travaillons dans notre programme de recherche, par exemple, pour caracteriser et déterminer le balance des émissions de gas en Argentine pour la vie. Parce que je suis d'accord avec mon collègue sur les facteurs clésents. Un facteur est la qualité, le deuxième facteur est la sécurité alimentaire, et le troisième facteur est la sustentabilité environnementale. C'est-à-dire qu'il ne serait pas possible de penser que la production augmentation de la production si nous ignorons parfois le concept de l'environnement à la sustentabilité. Maintenant, nous pensons que si nous sommes en condition de produire plus et plus de la vie, année par année, parce que l'amélioration de la consommation de la vie dans la guerre dans les prochains 20 ans, seraient 25 personnes. Maintenant, nous devons penser à ce que nous pouvons produire cette vie, mais nous produire avec le respect de cette clé de facteur clé. Parce que c'est impossible de continuer à produire la vie si nous ne produisons avec la attention de ce point clé clé. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire de faire une action pour améliorer la consommation comme un business. C'est nécessaire d'améliorer la consommation avec la vue et la consommation et le reste du monde et l'environnement à la sustentabilité. Merci beaucoup, Carlos Guérem, pour ce retour sur l'expérience. Même question pour vous, Fernando Sampaio. Alors, action concrète de promotion, vous êtes, je dirais, présent ici aujourd'hui. Allez, focus sur la panoplie des actions que vous mettez en œuvre. Alors, je crois qu'il y a un travail à être fait dans l'accès au marché, dans l'équivalent sanitaire entre pays, dans des accords commerciaux. Je crois que le Brésil, aujourd'hui, emporte la viande argentine. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas emporter la viande française. J'ai dit, il y a un marché pour tout le monde. Le marché, il est là, il y a de la croissance dans le marché mondial. Et pourtant, il y a des opportunités pour tout le monde. Donc, il faut travailler sur la liberté du marché, sur l'accès au marché, l'équivalent sanitaire. Et par contre, je crois qu'il y a un devoir de nous tous ensemble ici, de combattre cette façon de voir la viande comme un mâle qu'on doit arracher du monde. Parce qu'il y a des millions de familles autour du monde qui, pour la première fois de leur vie, ont la chance de manger un peu de viande. Et il y a des gens qui disent, non, ne faites pas ça parce que ce n'est pas bon pour le milieu. Donc ça, moi, ça, je dis que ça, c'est de la croûte. C'est des choses qu'on doit combattre avec des informations scientifiques qui sont bien et pas des rumeurs ou des bruits que ces gens-là font. Eh bien, merci très sincèrement à vous tous pour ce focus. Comment redynamiser la filière viande ? C'est un sujet, évidemment, que nous suivrons à l'antenne de Ciel TV. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci au public qui a assisté nombreux. À très bientôt à l'antenne de Ciel TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...